Excusez-moi, vous ne saurez pas où ça se trouve ? Emmaüs, s'il vous plaît. Mais je crois que c'est là-bas. De quoi Emmaüs, c'est juste. Ah bah voilà ! On a des patients. On est perdus. Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est près de chez vous, c'est aux quatre chemins. Et aujourd'hui nous voici devant la boutique Emmaüs coup de main. Nous allons aller de nouveau à la rencontre des habitants pour parler avec eux de rénovation urbaine, de quartier, de projet d'avenir et tout ça. C'est parti ! Et oui, je suis aujourd'hui en direct du magasin Emmaüs et au milieu des jupes j'ai trouvé... Ah oui, bonjour ! Ah c'est magnifique ! Ah oui, c'est magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Bon, vous venez souvent ici ? Oui, très souvent. D'accord. Parce que je trouve pas mal de choses à un prix raisonnable. Parce que c'est les gens qui offrent des... enfin qui donnent des vêtements pour même les meubles, même la vaisselle. On va jouer à un petit jeu. Alors, le petit jeu ça s'appelle... si c'était... non, Samantha le petit jeu ! Ah, là voilà, ça tombe bien ! Alors, c'est le portrait chinois. Portrait chinois. Portrait chinois, vous allez penser à quelque chose comme par exemple au hasard le quartier. Oui. D'accord ? Et moi je vous pose des questions, je vous dis par exemple, si c'était une jupe, ce serait quel style de jupe ? Est-ce que... Par exemple, si on prenait ce quartier, puis un autre quartier dans Paris, puis un autre quartier à Lyon, ou un autre quartier... Et que chacun, il ressemblait à une jupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est le quartier, il ressemblait à une jupe en fait. Une jupe, c'est si pente. Une jupe de couleur ici ? Oui ! Ah, oui, pourquoi ? Parce que la couleur, ça donne la vie, envie de l'acheter, donc les couleurs, c'est bon pour la santé. Vous connaissez le jeu du portrait chinois ? Euh, non. Par exemple, si je vous dis, vous pensez à quelque chose, donc là on va dire à votre quartier, et je vous dis, si c'était des chaussures, ce serait quel genre de chaussures ? Des chaussures, ce serait quelles chaussures ? Des bottes, des chaussures de rando, des sandales, des moon boots, des... Je dirais plus des chaussures de rando. D'accord. Alors, ça c'est aujourd'hui, mais demain, après le renouvellement urbain, si c'était des chaussures, ce serait quoi ? Ah, moi je pense que c'est la même, enfin, c'est plus l'identité de Pantin, moi je vois pas Pantin comme une ville classe, ou... Enfin, un peu... Enfin, pour moi, c'est pas le Paris-Centre hyper surfait, quoi. Donc, pour moi, ça reste... C'est pour ça que les chaussures de rando, ça reste simple, quoi. Je pense même après le renouvellement urbain, enfin j'espère en tout cas. J'espère que ça va pas changer l'identité de Pantin. On lave juste la chemise et c'est bon ? C'est bon, c'est ça. Ça marche. Alors, je vais vous dire, par exemple, si Pantin était un canapé, quel canapé est-ce qu'il serait ? De quelle couleur ? De quelle texture ? Si Pantin était un canapé, ça serait déjà un beau canapé. Un beau canapé. Voilà. On dit que Pantin, c'est quand même une petite ville. C'est une ville très agréable. J'ai eu quand même à aller dans les ruelles et tout. La ville est très avenante et convenante. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que nous faisons un petit jeu. Le jeu est très simple. Je vous dis, Pantin, si Pantin était une table, quel style de table serait-elle ? Une table familiale, une grande table. Une grande table. Une grande table. Là, vous m'avez fait rêver. Jean, vous m'avez fait rêver. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Sacré Mbongo, tout le monde connaît. Alors, comme nous avons toujours beaucoup de chance, nous sommes tombés aujourd'hui sur un pilier du quartier. Oui, oui. Et je vous dis, si c'était une voiture, ce serait quel genre de voiture ? Si c'était une voiture, je dirais que c'est une citoyenne ancienne. Si c'était un arbre ? Si c'était un arbre, je préfère plutôt les orties. Je peux l'appeler un arbre ou pas ? Les orties, moi, ça me va. Et donc, vous diriez que le quartier, il est un peu comme une orties, il soigne, il est la reine-mère des plans. Vous connaissez Sacré ? Sacré ? Non, à première vue, ça ne me dit rien. Si c'était un livre, ce serait quoi comme livre ? Ça serait Zanuni de Lord Bilwer-Luyton. C'est un véritable monument, c'est une merveille. C'est sympathique, bon, c'est des vieux quartiers comme ça, il en reste très peu. Maintenant, vous voyez des bétons partout. Vous trouvez qu'il n'y a pas trop de bétons ici ? Moins quand même que certaines communautés, que certaines villes. Je crois que ça se dégrade quand même. Oui. Voilà. À quel niveau ? Le niveau, il n'y a plus, je ne sais pas, côté sympa, côté habitant, les gens se parlent. Moins convivial. Et comment on pourrait faire pour que ce soit plus convivial ? Je ne sais pas que les uns s'intéresse aux autres. Faire des choses qui puissent se rapprocher les uns des autres, qu'on soit plus proches des uns des autres. Plus d'arbres. Plus d'arbres. Je ne sais pas si c'est votre sort, mais plus d'arbres, je dirais plus de verdure. Et si le quartier ici était une assiette, ce serait quel type d'assiette ? Je ne sais pas, une assiette à la fois authentique et moderne, des années 90, qui a vieilli, mais pas trop ébréché non plus. Très précis ça. Et quelle couleur ? Coloré. Quelle taille ? Une taille moyenne, creuse. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans ? Quelque chose de bon, qui se mange. Si Pantin était un jouet, qu'est-ce qu'il serait comme jouet ? Pantin, un Lego. Un Lego. Pourquoi ? Parce qu'on construit, vous me dites qu'on va construire des choses, donc c'est un Lego. Ah voilà, ça c'est une bonne idée. Et puis après ça, il y aura les fleurs, j'espère, etc. Les fleurs et quoi ? Des magasins intéressants, des lieux où on peut se rencontrer, etc. D'accord, alors quoi comme lieu pour se rencontrer ? La bibliothèque, c'est très bien déjà. Il y a déjà une bibliothèque qui marche bien. Un café rencontre, une brasserie un peu, vous voyez. Si Pantin était une carafe, comment est-ce qu'elle serait ? Transparente. Transparente. Vous avez vu le silence que vous avez installé dans le magasin ? Une carafe transparente. Waouh ! Ah, vous avez vu, plus personne ne moufte dans le magasin. Même moi, je n'arrive plus à parler, j'en perds tous mes moyens. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ah oui, voilà, je vais dire pourquoi. Parce que, généralement, c'est la couleur des carafe. Ah ! On voit ce qu'il y a dedans, déjà. Ah, on voit ce qu'il y a dedans. Et voilà. À Pantin, on voit tout ce qu'il y a dedans. Oui. Pantin, c'est une belle ville. J'y habite, c'est beau, c'est vivant. J'aime bien. Il y a tout à côté. Je me sens très bien dans cette ville. Oui. Et vous savez que tout va être refait ? Super. Vous êtes au courant ? Oui, je l'ai souvent avec le magasin. Je suis souvent informée des travaux. Et oui, je suis informée, oui. D'accord. Vous êtes contente ? Très contente, oui. D'accord. J'en profite pour vous dire que bientôt, il y a la maison du projet de l'habitat qui va ouvrir. D'accord. Et vous pourrez aller là-bas rencontrer les gens qui vous accueilleront. Si vous avez des choses à dire sur la transformation du quartier, les choses que vous aimeriez, ce sera l'endroit pour y aller. D'où la transparence. D'où la transparence. Sous-titrage ST' 501